Il y a beaucoup trop de vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup trop de jeux sur Steam. Il y a beaucoup trop d'articles sur Medium. Il y a évidemment beaucoup trop de streams sur Twitch. Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de créations sur Internet. Et plus le temps passe, plus les habitudes sont prises, plus les outils de création se démocratisent et deviennent accessibles, et plus il y a de créations. En tant que joueur, en tant que viewer, en tant que lecteur, en tant qu'utilisateur, nous ne connaissons qu'une fraction infime de ce qu'il se fait et de ce qui se passe sur ces plateformes. Et forcément, on passe inévitablement à côté de beaucoup de contenus qui auraient pu nous plaire, mais qui nous restent la plupart du temps inconnus. Les outils que nous proposent les plateformes comme YouTube et Twitch ne sont plus adaptés pour nous faire découvrir de nouveaux contenus, de nouvelles personnes, et particulièrement pour nous faire découvrir les plus petites chaînes. Parce que si la mise en avant des contenus les plus populaires, mis à jour et sélectionnés en temps réel par des algorithmes, a été un outil plutôt efficace pour permettre la découverte de nouveaux contenus, plus ces plateformes grossissent, plus elles ont de créations, plus elles ont d'utilisateurs, et plus les créateurs se sont habitués aux algorithmes et ont adapté leur contenu en fonction de lui, moins cet outil, basé sur l'idée que ce qui est populaire va plaire, fonctionne pour découvrir de nouvelles choses. Les suggestions personnalisées n'aident pas non plus à découvrir de nouvelles chaînes. Le principe, c'est qu'au lieu de montrer à tous les utilisateurs ce qui plaît le plus à la majorité, l'algorithme va montrer à un utilisateur en particulier d'autres contenus qui seraient susceptibles de lui plaire spécifiquement. Soit que le contenu a plu à la majorité des utilisateurs ayant globalement le même historique, soit que le contenu est globalement similaire à celui regardé. C'est une méthode qui a fonctionné, mais qui a quand même le gros défaut de ne proposer que ce qui est similaire à ce que je connais déjà. Et cette limite peut se voir avec Twitch ou YouTube. En regardant des let's play sur YouTube, YouTube va forcément me proposer de regarder d'autres let's play. Alors la question reste entière, comment découvrir de nouvelles choses aujourd'hui ? Parce que l'autre problème que ces algorithmes de popularité ont posé, c'est que dans l'état actuel des choses, pour pouvoir être découvert, il faut accepter de proposer du contenu qui est populaire pour entrer dans la logique de ces algorithmes. Si vous vous demandez pourquoi autant de posts sur Instagram sont dans les mêmes lieux, si vous demandez pourquoi autant de YouTubers suivent les mêmes tendances, et si vous vous demandez pourquoi autant de critiques parlent des mêmes films ou des mêmes jeux, c'est simplement en réponse à cette question. Comment faire pour que mon contenu soit vu ? On suit les algorithmes pour être découvert et on suit les nouveautés les plus populaires pour être vu. Alors peut-être qu'il est temps de penser, de nouvelles façons de promouvoir les contenus par ses plateformes. Et Mario Maker 2 propose peut-être une solution inattendue. Il y a de grandes similitudes entre ce jeu et les sites comme YouTube et Twitch, puisque chacun et chacune peut créer ses contenus et les publier sur les serveurs pour que les autres puissent y avoir accès. Alors Nintendo a mis en place plusieurs systèmes inspirés de ce qu'il se fait sur internet pour mettre en lumière les niveaux qui ont été créés, comme un système de commentaires, de notation, de upvote et de downvote. Et chacune de ces interactions entre les contenus et les joueurs et joueuses vont aiguiller un algorithme qui va placer en plus ou moins bonne position ses niveaux dans les classements. Comme sur YouTube, les contenus les plus populaires vont être mis en avant sur une page dédiée et mis à jour en temps réel par un algorithme. Mais Mario Maker 2 propose aussi un autre onglet, l'onglet Prometteur. Et cet onglet est intéressant puisqu'il va proposer différents niveaux qui sont jugés comme pertinents. Et pas seulement ceux avec le plus de visibilité ou de likes, mais des créations avec différents niveaux de visibilité, dont certains avec seulement deux ou trois coeurs et à peine quelques parties jouées, qui se retrouvent mis en avant en même temps que d'autres niveaux avec de bien meilleures statistiques. Alors j'ignore comment l'algorithme classe et met en avant ses contenus dans cet onglet. Comment est-ce qu'il juge qu'un niveau est pertinent ou non ? Mais ça permet de faire découvrir des niveaux très différents les uns des autres, sans forcément compter uniquement sur la chance, l'aléatoire ou de longues recherches. C'est un système qui permet de montrer de nouvelles choses, au-delà de ces quelques niveaux qui restent en haut de la liste populaire. Mario Maker 2 prend le parti d'affirmer qu'il existe de bons contenus qui ne sont pas forcément les plus populaires. Et il prend le parti de montrer ses créations. Peut-être un peu plus bancales, peut-être un peu moins fignolées, mais potentiellement intéressantes et nouvelles. Et ce système, appliqué à YouTube ou à Twitch, permettrait certainement de faire émerger des créateurs et créatrices qui proposent des contenus intéressants, mais qui sont invisibles aux yeux de l'algorithme de popularité. Des contenus peut-être sur des sujets un peu plus obscurs et moins recherchés et moins vus, ou encore des chaînes nouvelles qui tentent de se développer. Ce système permettrait de ramener de la découverte dans les algorithmes de YouTube et Twitch, sans forcément compter que sur la popularité. Parce que au final, plus que la responsabilité des spectateurs, des spectatrices accusés de regarder que des contenus faciles, plus que de la responsabilité des vidéastes accusés de ne pas partager assez les plus petites chaînes, et plus que de la responsabilité des casteurs accusés de vouloir gagner en visibilité en suivant les tendances et les algorithmes, c'est surtout la responsabilité de ces plateformes qui ne créent pas les outils qui permettraient de rendre visible tout un pan de la création sur internet. C'est à elles de créer des algorithmes qui permettront de changer le paysage de la création sur internet. Reste à savoir si elles verront un jour l'importance de rendre visibles les créateurs et créatrices les moins vues. Reste à savoir si elles réaliseront l'importance de proposer toujours plus de nouveaux regards, de nouvelles pratiques, de nouvelles critiques. Reste à savoir si YouTube, Twitch et tant d'autres prendront la mesure de l'importance de la découverte pour diversifier le paysage culturel sur internet. Et reste à savoir si elles créeront les outils adaptés. la découverte pour diversifier le paysage de l'entreprise. Reste à savoir si elles peuvent être dans les outils adaptés. Reste à savoir si elles